Et donc ce qui profiterait à Valar. J'aime beaucoup les citations dans les écrans de chargement. Prêtez-y attention parce que c'est les citations qui sont tirées des bouquins et probablement des films. Enfin de la série. Tiens, tiens. Regardez qui voilà. C'est cher à l'Esther. Que viens-tu faire ici mon bon cousin ? J'espère que tu as les idées plus claires que tout à l'heure. Je n'ai pas de leçon à recevoir ma ménage. Tu veux encore taper sur la gueule ? Ne repartons pas là-dessus. Riemann, je ne suis pas venu pour me battre avec toi. Peux-tu me faire un point sur la situation ici ? Nous avons presque repris le contrôle du quartier sud. Mes soldats sont sur le point de faire le ménage. Sur la place du marché, en revanche, des échauffourés ont encore lieu entre les émeutiers et les habitants restés loyaux à notre cause. Au nord de la ville, sur lesquelles des rebelles retiennent encore en otage des nobles venus pour la cérémonie. Très bien. Allons-y, Riemann. Je veux voir ça par moi-même. Ah oui ? Sa seigneurie veut voir ça de ses propres yeux. Eh bien, je serais heureux de t'accompagner pour admirer ça. J'ai hâte de voir comment tu vas raisonner cette bande de pécor. J'espère que cette lame à ta ceinture ne sert pas uniquement à la décoration. Tiens, prends ma flasque. Tu risques d'en avoir besoin. C'est déjà l'école ? Alors... Il faut passer par un peu partout. Il s'est manipulé le feu. Une fois que vous aurez débloqué une capacité d'or l'or dans votre feuille du personnage, vous pourrez utiliser la capacité de feu via la capacité héroïque. C'est maintenant l'or de la capacité. Je ne sais plus comment on y accède à ce truc-là. Comme ça. Alors... Ah ! Mais j'ai des points ! Arme enflammée. Utilisez une dose d'huile inflammable pour enflammer votre arme. Ok ! Chaleur régénératrice. Prenons une chaleur qui ne peut pas longtemps... augmenter sa récupération de santé pendant 10 secondes. Et là... On fait cramer un adversaire qui est déjà en train de cramer. D'accord. Du coup, par contre, ce serait intéressant que je fasse... Ok. On va prendre celui-là parce que ça me permettra de me rêver. Ça va être assez pété. Et... Je n'ai pas d'autre truc à mettre. J'ai pris quoi comme trait ? Ouais. Là, par contre, il s'avérait que j'ai fait une connerie. Il s'avérait que j'ai fait une connerie. Parce que je risque d'avoir à utiliser beaucoup les... Les compétences. Ça va être compliqué. Ok. On fera avec ! D'accord. Il y a des cadavres partout. Tu peux piller le cadavre des fois ? Si ! Il n'aura plus besoin du fric s'il est mort. Et on les fait... Non, il n'y aura pas les... Les piquer au mur ! C'est con, là. On s'arrête ! Ah, vous voilà, capitaine. On était sur le point d'exécuter cela. Faut bien qu'ils comprennent qui dirigent ici. J'imagine que pour mériter la mort... Toutes ces personnes... Non, non, ils ont juste foutu la merde. Ils faisaient partie des émeutiers. Ils sont forcés... Ok. CRS ! Bah ! Discutons. Raconte-nous comment tu t'es retrouvé là, l'ami. Tout a commencé par leur faute. On revenait juste demander de quoi manger. Ferme-la, ordure ! Vous avez abattu l'un des nôtres sur le port, et tu vas payer pour ça ! Ce garde affirme t'avoir vu à l'entrepôt du port. Je m'y trouvais avec les autres pour réclamer des vives, messire. Mais j'étais plus présent quand le garde a eu le crâne fondu à coups de hache. Hum hum hum... Que reprochez-vous à cet homme ? Messire, cet homme a été vu sur le port là où les émeutes ont éclaté. Et vous le suspectez d'être à l'origine de ces troubles ? Un de nos gardes a été tué devant l'entrepôt. Quelqu'un doit payer pour ça. Laissez-le partir. Il a rien fait, lui. Il voulait juste à bouffer. Non mais... Cet homme a été retrouvé près du corps agonisant d'un des nôtres. Je... Regardez-le, il s'est pissé dessus ! C'est qu'il n'y a aucun doute. Alors la trouille, ça veut pas dire qu'il est forcément coupable. Ni être incontinent. Qu'est-ce que vous faisiez près du corps de ce garde ? Je... Je vous en supplie, Messire. Je suis innocent. Je le jure sur les sept. Ce n'est pas ce que je te demande. Pourquoi étais-tu auprès de ce cadavre ? Je suis innocent. J'ai rien fait. J'ai tué personne. Cet homme aurait donc tué un garde. Tout pour t'as le croire, Messire. Nous l'avons retrouvé en possession d'un énorme coutelas. Qu'est-ce que vous faisiez avec un couteau sur vous ? C'est que je suis apprenti à la boucherie sur la place du marché, Messire. La lame me sert dans ma tâche. Rien de plus. Vous l'avez retrouvé, le couteau à la main ? Non, nous l'avons retrouvé dans sa besace. Mais la lame était couverte de sang séché. Du sang séché, c'est... Il est bouché, abrisi. Il est innocent, hein. Il est trop flippé pour quoi que ce soit. Du sang séché, dis-tu ? Le sang serait encore frais et viscule si c'était celui de notre âme. Relâchez cet homme immédiatement. Bien, Messire. Je vais y aller voir. Tu vas enfin mourir, espèce d'ordure. J'ai rien à voir avec ces troubles. Notre bande se tient à carreau depuis le début. Rien à foutre. Vous nous enlèvez. Ok, deux secondes. Qu'avez-vous fait durant les émeutes ? J'habite dans l'Auberge qui donne sur le port avec des amis. On n'a pas sorti le nez depuis le début des révoltes. Un groupe de gardes a débarqué en armes et m'a embarqué au beau milieu d'une partie de cartes. C'est donc ça la justice de Puiseg ? Des exécutions sommaires et injustifiées ? Pour quels crimes voulez-vous punir cet homme ? Il fait partie d'une bande organisée qui fait régner sa loi au port. Il rançonne les commerçants égard à ceux qui ne paient pas. Nous avons de bonnes relations avec les commerçants du port. Ils apprécient la protection qu'on leur apporte. Protection ? Laisse-moi rire. On a enfin l'occasion de lui mettre la main dessus. Puiseg se fortera bien mieux sans lui. Ok. Ok. Donc là, on a un chef de loyaux local qui dit n'avoir rien glandé mais qui a l'air de tremper dans des affaires douteuses. En tôle. Envoyez-le au fer. La situation en ville est trop grave pour le laisser rôder librement. Notre ami connaît déjà le chemin. Vous faites une crainte. Et voilà, la dernière. Tu vas payer pour ce que t'as fait traîner. J'aurais aimé que tu sois dans ta saleté de maison quand elle flambait. Ok. Si vous êtes à l'origine de l'incendie de sa maison, un seigneur peut vous couper les mains pour moins que ça. Vous en avez conscience ? Faut pas me couper les mains messire. Votre garde là, il a profité des émeutes pour sauter sur ma petite soeur. Je l'ai retrouvé en pleurs. Pas moyen de lui faire cracher le moindre mot. C'était pas vraiment un viol. Oh putain ! Je t'ouvrirai le bide pour te faire bouffer ta propre merde. Votre comportement est à l'origine de cette affaire. Vous êtes le seul ici à Amérique du châtiment. Mettez-le au fer. En attendant que je décide de son sort. Et laissez partir cette femme. Je vous remercierai jamais assez messire. Vous avez fini messire ? Oui. Mais je ne veux plus que vous... Putain le garde qui viole... Oh c'est la fête des autres ! Et essayez d'écouter ce qu'ils ont à dire avant d'appliquer votre sentence. Quel connard. Vous avez compris ? Oui messire. C'est donc comme ça que tu comptes calmer les émeutes ? Oh la ferme toi ! Si seulement tu servais à quelque chose. Tiens. Voyons voir ces gants. Ah oui c'est plus intéressant que les miens. Voilà. Une nouvelle paire de gants. Bon passons par là. On va bien finir par trouver le reste du bordel. Ouvrez cette grille. Je me rends en ville. Entendu. Ça m'a l'air d'être par là. Ok. Euh oui. On frappe ce qui change de vidéo en plein combat c'est pas pratique. Ah vous voyez c'est tout de suite beaucoup plus fluide. Pas de bug de son c'est génial. C'est franchement agréable. Oh oh. Ça va piquer. Euh. Allez avec toi. Finis le. De nombreux hommes de la garde périssent toujours. C'est parti. Ces gens sont nombreux et organisés. Ça pue. Je vous l'ai dit. Une dague qui fait 19,5. C'est peut-être qu'une dague mais elle fait tellement plus de dégâts. Bon. Ah tiens. Encore une épée. Eh ben voilà on a trouvé mieux. Bon. Hop là je me retrouve de nouveau avec une épée. Impeccable. On recule. Laissez celui-ci nous rattraper. Placement placement. Par contre j'ai un coup choisi les compétences de merde je crois. J'aurais dû la jouer plus fine. Faudra que je fasse gaffe sur le prochain personnage. Si je dois me retrouver tout le temps avec des combats compliqués comme ça. Ça va être chaud. Désolé messire. Tyrek nous a demandé de l'erreur. Ne nous tuez pas. Par pitié. J'imagine qu'il serait injuste de vous tuer pour si peu. Votre mensuétude ne sera pas oubliée. Voilà. On va tout faire plomber. Alors bon. Ici on en a deux qui tabassent un pauvre garde. Ok. Euh non. Pas celui-ci. Voilà. Et d'un. C'est quoi ce truc-là ? C'est débrouillé. C'est bien le cousin quand même. Tu me diras il est en armure lourde. On ne comptait pas le tuer messire. C'était juste pour lui donner une bonne leçon. Je comprends votre colère. Mais je n'accepterai plus de tels comportements en ces murs. Le père d'en haut veille sur vous. Bon. Pas de tonneau à piller. Des cantelets en maille. Qu'est-ce qu'il porte lui déjà ? Il ne porte que du léger. Ouais. Et ça c'est de l'intermédiaire. Donc ça me foutrait des... Ça risquerait de me foutre des maluches. Fraps, fais chier. Un peu de soutien. On va se positionner sur les toits et balcons en hauteur. Pour avoir une ligne de vue dégagée sur la place. A vos ordres messire. Les arbelétriers en hauteur. C'est une emblema. En même temps t'es con si tu ne sais pas qu'il faut les foutre en hauteur. Ils ne tireront pas à Riman. Notre seul objectif est de ramener les villageois à la raison. Alors. Bon on va faire une petite sauvegarde avant de se faire péter la gueule. On va prendre de risques. Allez. Vous êtes complètement en fou. Cette révolte nous apportera rien de bon. Réfléchis bien boulanger. Ah bah d'accord. C'est pas avec nous. Vous êtes contre à nous. Bien enfin Breston. Tu t'entends parler ? On vit dans la même ville depuis qu'on est gosse. Super. Qu'est-ce qui se passe ici ? S'attaquer aux gardes du château ne vous suffit plus ? Vous allez maintenant vous battre entre vous ? Ah voilà la garde. Messire. Nous sommes fidèles à la maison Sarwik. Et nous essayons de les calmer. Mais il n'y a pas moyen de l'enfer entendre la raison. Putain le changement des yeux de Fraps quoi. Heu... Heu... Je vous comprends. Je vais demander à ce qu'on vous distribue des vivres du château. Mais vous devez d'abord cesser cette révolte. Je ne vais pas churer sur les sept. Churer le sur les sept. Et nous déposerons les armes. Les sept ne sont pas mes dieux. Je vous jure de respecter ma parole. Par la lumière divine de R'lor. Je ne connais rien de ton dieu. Mais je crois en ta parole. Le peuple ne sera plus jamais laissé à l'abandon. Parce que sans peuple. Vous pouvez me faire confiance. Les gars du château ils ne font rien. Ils ne peuvent pas bouffer. Je vous remercie messire. J'avais tellement peur que la situation tourne mal. Malheureusement. Puis Zegg a trop vu couler son sang ces dernières heures. Tahirik leur avait promis qu'il n'y aurait pas de victime innocent. Et ces malheureux l'ont cru. Distribue ainsi les vivres du château. Les villages de la ville ne durera pas bien longtemps. C'est pas croyable ça. Il y a un cadavre là. Euuuuh frappes. Oh bordel. Encore un cadavre ici. Avec rien dessus. D'accord. Alors. Bon lui il veut se suicider ou quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Ce n'est pas le moment de traîner ici. La ville est à feu et à sang. Je le sais mieux que personne messire. Aujourd'hui j'ai perdu mes trois fils. Plus rien ne me retient ici désormais. Je comprends votre douleur. Mais le suicide n'est pas la solution. Accrochez-vous à la vie. Et la bienveillance d'Eurlore apaisera votre âme. Alors ? De quoi me parlez-vous ? R'lore est la chaleur du foyer. Le réconfort du sein d'une mère. Et la douceur des mots d'une femme. Allez à sa rencontre. Et le chemin vous semblera moins obscur. Je... Peut-être que... C'est bon ? Va falloir shooter ces deux coins. Il va falloir que je monte l'esquive avec ce perso là. S'il doit être en armure légère il a intérêt à esquiver les attaques. Et parmi moi je vous en supplie. Et cet homme ? Tu l'as écouté quand il t'a demandé pitié ? Il se trimballe avec ses beaux atours alors que nous on crève la faim. Je devrais t'égorger pour un pareil acte. Quitte ces lieux avant que je ne change d'avis. Vous êtes un homme bon messire. Ouais justement un peu trop. Oh. Oh. Je n'arrête pas de trouver de nouveaux joujoules donc. Alors. On l'a de plus. Allez enflammé. Brûle ! Brûle ! Oh ça brûle plus. On m'a coupé le gaz. Mille fois merci messire. Je ne sais pas si je serais encore en vie sans votre intervention. Je pense pouvoir rentrer au château par moi-même. Cool. Bonne route. La ville est devenue complètement folle. Nous devons arrêter cela au plus vite. Et ces idiots ne comprennent que quand on leur tape dessus. Euh... Non. Pas cette fois Riman. Les habitants de Puiseg sont sous notre responsabilité. Je vais mettre un terme à ces morts inutiles. Parce que si tu tues tout le peuple, comment tu fais pour avoir du pognon ? Comment tu fais pour avoir des vivres ? Comment tu fais pour faire tourner le gouvernement ? Arrêtez. Laissez cet homme. On fait que reprendre ce qui nous appartient. Ces maudits nobles nous mènent la vie dure depuis trop longtemps. Vous voulez peut-être qu'on vous égorge comme les charognards que vous êtes ? Aaaaaaah. Allez on continue. C'est trop longtemps que vous ne recevez plus le fruit de vos labeurs. Mais les choses vont changer. La lumière de R'Lore éclairera bientôt notre ville. R'Lore ? Qu'est-ce que vous me chantez là ? Rentrez chez vous. Et remerciez le maître de la lumière d'avoir épargné vos vies aujourd'hui. C'est moi qui vais le payer. Alors par contre... Je peux pas rentrer par là même s'il y a un dialogue. Ça m'emmerde un peu. Est-ce qu'il y a une carte ? Oui, il y a une carte. Je pourrais revenir dans l'autre sens mais... Zut, voilà. Ah ! Ah ! Merde ! Le capitaine de la garde ! Ne faites pas un pas de plus ou nous tuerons tous ces nobles ! Eh oh 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 ! On va se calmer là ! Oh les bougres ! Ils s'en prennent aux invités qui étaient à la cérémonie d'enterrement ! On y va ta gueule toi ! Comment comptes-tu t'y prendre Alester ? Peuple de Puiseg. Je suis Alester Sarwick. Pourquoi vous attaquer à ces innocents ? Voilà des années qu'on crève dans la misère ! Et ces nobles ont se pavaner devant nous avec tous leurs bijoux ! Commencez par libérer ces gens. Nous ne pourrons rien régler tant que vous les menacez. Les libérer ? Il n'en est pas question ! Tous les commerçants du port sont sur la paille ! Nous ne demandons qu'à avoir de quoi racheter des stocks et réouvrir nos échoppes ! On ne va pas faire payer les nobles, ça va juste foutre en l'air l'économie, c'est pareil. Notre fief est malade. Et les finances du château sont au plus bas. Mais les nobles ici présents sont sous ma protection. Et Puiseg paiera pour leur libération. Riemann, donne leur ta bourse. Eliana te remboursera au château. Tu ne manques pas de culot. Compte sur moi pour me faire rembourser. Tenez, bande de gueux ! Et maintenant, disparaissez ! Merci, Messire Alester. Vous avez agi enseigneur. Ouais. Vos talents de diplomate égale ceux de votre père, Alester. Ce compliment me va droit au cœur, Garrison. Vous feriez mieux de profiter de cette accalmie pour rentrer chez vous. La situation ici devrait être rétablie sous peu. Vous avez raison. Voilà. Disparé. Vous avez été admirable, Messire. Que faisais-tu là, Batelier ? Les nobles voulaient que je les aide à quitter la ville. Mais ces brutes nous sont tombés dessus avant que j'aie pu larguer les amars. Heureusement que vous êtes arrivés. J'aurais pas donné char de ma peau. Si un jour je peux vous rendre l'appareil, n'hésitez pas à me demander. Messire Sarouic, Tahir et que le chef de la rébellion s'est présenté au porteur de Tata, Il n'acceptera de parlementer qu'avec vous. Ce traître se montre enfin. C'est l'occasion de mettre un coup d'arrêt à cette folie. Si le peuple le suit, c'est que cet homme a su gagner leur respect. Il mérite qu'on l'entende. Réglez ça de la façon la moins violente possible. Je vais lui dire que j'arrive. Bien messire ! J'ai déjà eu trop de bordel. Alors... Quoi ? Oh ! Qu'est-ce que tu veux toi ? Tu ne te rends pas compte que ce n'est pas le moment de faire du commerce ? Alors... Ouvrez la grille. Je retourne au château. Très bien. Ils obéissent directement. Il n'y a pas besoin de tergiverser. Alors, le voilà. Voilà enfin l'homme dont tout le monde parle. Le fameux Alistair Sarwick. Nous avons déjà conversé sur les quais. Vous faisiez semblant d'être un simple étranger. Mais maintenant que la garde vous accompagne, vous vous révélez enfin. Ce matin encore, je n'étais qu'un étranger. Mais la situation est différente maintenant. Je me devais d'agir. Vous êtes l'homme qui a déclenché les émeutes de la ville en attisant le feu de la révolte. Vous ne connaissez rien de nos problèmes. Votre famille reste bien au chaud dans le château pendant que nous mourrons de faim dans la rue. Il a prouvé aujourd'hui qu'il était de notre côté, Tyrek. Il a préféré dépenser l'argent de Puiseg pour ménager ses riches alliés sur les quais. Mais il a été magnanime dans son jugement. Et il a su empêcher les quatombes sur la place du marché. J'ai pris des décisions qui peuvent vous sembler injustes. Mais je l'ai fait en pensant avant tout à l'avenir de Puiseg. Si notre ville en est là aujourd'hui, c'est parce que nous avons rompu nos relations avec les nobles des terres de l'Ouest. Pour rétablir notre fief, nous devons retrouver la confiance et le soutien des nobles. Vos efforts restent malheureusement vains, Lester. Que la noblesse des terres de l'Ouest ne s'inquiète pas. Désormais, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que Puiseg retrouve sa prestance. Vous m'écœurez. Voici donc votre vrai visage. Malgré vos choix lors des émeutes, vous êtes décidé à défendre les privilèges des nobles. Comme d'habitude, le peuple continuera de mourir de faim alors que les nobles se gavent. Lors des émeutes, le peuple de Puiseg n'est pas mort de faim, mais par la lame d'Airek. N'êtes-vous pas rongé de culpabilité pour avoir déclenché ces massacres ? Puiseg a subi de lourdes pertes des deux côtés. Tant le peuple que les hommes de la garde. La garde se battra jusqu'au bout pour la survie de Puiseg. Mais vos décisions ne nous ont clairement pas aidés. À trop vouloir l'amour du peuple, vous allez mener la ville à sa paix. On ne peut pas tenir la ville en se comportant comme un faible. Le peuple ne vous soutient plus, Tyrek. Votre croisade n'a plus aucun sens. Il a raison, Tyrek. Ces émeutes, c'était de la folie. Beaucoup des nôtres sont morts aujourd'hui. Arrête de t'entêter ! Le sang a assez coulé Tyrek. Acceptez votre défaite. Rendez-vous à l'évidence, vous n'avez plus aucun soutien. Vos beaux discours les ont peut-être amadoués, mais moi je sais que rien ne changera, et qu'on continuera à crever à petit feu ! Je relèverai Puiseg, même si je dois y laisser la vie. Et vous y assisterez, derrière les barreaux de votre prison. Garde, emmenez-le ! Vous avez réussi messire Alester. Ses émeutes ont bien failli consommer définitivement Puiseg. Arwin, vous me vouvoyez maintenant. Bien que vous n'en ayez pas encore le statut, vous avez montré que vous aviez l'âme d'un seigneur. Pas encore ! Il va me coller à la tête de la ville ! J'essaierai de me montrer digne de votre confiance. La ville est peut-être apaisée, mais je n'ai pas fait que des heureux. Diriger est difficile. Et vos choix feront toujours des mécontents. L'important est de prendre une décision là où d'autres laisseraient pourrir la situation. Et celles que vous avez prises aujourd'hui ont ramené la paix à Puiseg. C'est tout ce qui compte. Il a raison Alester. Pensez pas le dire un jour, mais Puiseg a vraiment besoin d'un homme comme toi. Ce serait dommage que tu repartes maintenant. Merci Riman. Je ne compte pas partir, rassure-toi. Plus maintenant. Heureux de vous l'entendre dire. Maintenant que cette affaire est réglée, j'aimerais que nous reprenions notre discussion au sujet de mon frère Gawain. Pas ici, Alester. Le sujet est particulièrement brûlant dans le décès de Lord Reynold. Retrouvez-moi au château. Et meutre réglée, c'est déjà ça. Ah ! Niveau 2. Rôturier. Feuille de personnage. Alors, une capacité de vivacité. C'est quoi ça ? Ça, c'est intéressant. Ici, j'ai gagné un autre point qui réduit les dégâts de feu. Ou ça. Voilà. Et j'ai gagné des compétences. Remarque... Armure légère. Ouais, ça augmente ma santé. C'est très intéressant, quand même. C'est quand même très intéressant. C'est très intéressant.